La région Verne-Rhône-Alpes vous présente Évasion en Région. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de notre émission Évasion. En Région, nous sommes aujourd'hui, ce mercredi 26 août, à Meugev avec l'équipe de l'Office de Tourisme. Mais pas seulement, je suis avec Madame le maire Catherine Julien-Bresch. Bonjour, merci. Bonjour, bienvenue à Meugev. De nous accueillir ici, merci beaucoup. Alors avant de discuter ensemble, un petit tour des invités qui vont se succéder. Nous aurons Hélène Madec, directrice de l'Office de Tourisme. Marie Bauduin va également me rejoindre sur le plateau. Elle est la directrice de l'Union des commerçants, hôteliers, restaurateurs et artisans. Lucas Marchand viendra enfin d'émission. Il est le directeur du domaine des Portes du Mont-Blanc. Voilà pour le programme. Madame Julien-Bresch, vous êtes donc la maire de Meugev. Comment s'est passée cette saison d'été à Meugev ? Écoutez, je crois que par rapport à l'angoisse que nous avions au mois de juin sur une saison d'été qui s'annonçait très compliquée, je pense que la météo a joué un rôle favorable et nous venons de faire une exceptionnelle saison d'été pour la majorité des commerçants et des socioprofessionnels de la station. On va en reparler avec l'Office de Tourisme, avec également la présidente de l'Union des commerçants. Est-ce qu'en tant que maire, il a été difficile ou pas de concilier les obligations, les mesures sanitaires en vigueur et cette saison touristique ? Oui, il a été difficile. Ça a été un choix difficile parce que nous avons été contraints d'allumer énormément d'événements qui rassemblaient beaucoup de personnes. Donc il a fallu rebondir, créer des animations qui nous permettent aussi de garder cette attractivité et puis cette ambiance festive que l'été est propice au niveau des animations. Et il a fallu retravailler tout ça et puis en parallèle adosser les normes sanitaires. Mais je crois que nous avons pu travailler de façon et de concert. La collectivité a été facilitatrice. Nous avons autorisé une extension des domaines publics de façon à ce que les socioprofessionnels de la restauration puissent respecter les normes de distanciation. Nous avons facilité tout ce que l'on a pu faire avec la distribution de masques. Les socioprofessionnels aussi se sont engagés à distribuer des masques, gel hydroalcoolique, distanciation. Effectivement, dernièrement, j'ai imposé mi-août le port du masque dans le centre village. Je pense qu'il était opportun d'avoir une communication positive plutôt que de se retrouver foyer de contamination qui aurait été une conséquence dramatique pour l'activité du village. Cette mesure, le port du masque, ça a été assez bien reçu, perçu ? Alors oui, vous savez, je viens, je l'ai entendu ce matin à la télévision, il y a 20% de détracteurs qui dénigrent le port du masque. Oui, ça a été perçu et bien apprécié par les commerçants qui ont quand même rencontré toujours avec certains détracteurs quelques difficultés à imposer le port du masque, soit dans les restaurants, soit dans l'entrée des commerces. La montagne a tout de même tiré son épingle du jeu cet été avec un peu partout de bons chiffres de fréquentation. Il y a aussi un effet Covid avec des ménages qui ont envie de s'installer, de se mettre au vert. Est-ce que c'est inspirant pour la suite ? Est-ce que vous avez envie d'attirer encore plus de visiteurs ou de résidents ? Alors oui, les résidents qui ont même souhaité, enfin qui sont restés ici, puisque effectivement le confinement a été prononcé en pleine saison, en fin de saison d'hiver où nous avions encore des résidents secondaires présents sur la station, qui sont restés ici confinés et qui ont apprécié effectivement les charmes d'un village de montagne. Oui, je pense que cette pandémie a été à mal pour un bien, parce qu'elle a fait redécouvrir aujourd'hui nos territoires de montagne. L'été, l'engouement a été très important, puisqu'Hélène Madec en parlera plus tard, mais la fréquentation sur la station a été maximum et même meilleure que les autres étés. Je confirme que le temps a été de la partie, mais retrouver la nature, la proximité de la nature, des espaces, même nous qui vivons ici à l'année, on ne se lasse pas de ces paysages, on ne se lasse pas de ce cadre de vie. Donc il est certain qu'effectivement des citadins ont envie, et surtout maintenant, de s'installer à Meugev dans des contextes, dans des lieux, je ne vais pas dire de paradis, mais presque, avec bien sûr la facilité de pouvoir communiquer, grâce aux moyens de communication, le télétravail, qui permet aussi de se délocaliser par rapport à son site de travail. Une question un peu plus personnelle, vous êtes donc la maire de Meugev, vous avez été réélu aux dernières élections municipales. Quel est votre lien personnel avec ce village ? Je suis, on va dire, une méchevalme purcrue, des deux côtés de mes deux, du côté de mes parents, mon papa, de ma maman, de plusieurs générations, puisque c'est mon arrière-grand-père qui a installé l'électricité à Meugev. Donc c'est mon village de naissance, mon lieu de vie. J'avais le choix de partir, au moment où après mes études, j'ai fait le choix de rester à Meugev, et le destin m'a porté sur le rôle de maire de Meugev, avec la lourde responsabilité de mener le destin de mon village. Mais j'en suis très fière et je m'investis dans cette fonction avec beaucoup d'envie et de volonté de porter le village de Meugev à la hauteur de ses ambitions. Alors justement, comment vous voyez les prochains mois ou peut-être les prochaines années pour Meugev ? Alors les prochains mois, effectivement, c'est l'automne, c'est la préparation d'une saison d'hiver. Je crois que le test de la saison d'été, nous l'avons parfaitement passé. Une forte fréquentation, une maîtrise des règles sanitaires. Je crois qu'on peut rassurer notre clientèle. Meugev est en capacité d'accueillir pour l'hiver notre clientèle dans des conditions sanitaires et de séjour dont on vient de donner la preuve. Meugev, nous avons réussi le test de l'été et je crois que l'hiver s'annonce, j'espère, sous de bonnes augures pour que nous puissions continuer à travailler. Et puis aujourd'hui, à s'investir sur des projets qui vont continuer à porter Meugev et la renommée de Meugev. Et puis aussi, la vie de notre village avec une population permanente à l'année à laquelle nous dédions beaucoup d'activités, beaucoup de soins et d'attention. Eh bien, merci beaucoup Catherine-Julien Brèche d'être venue nous voir sur le plateau d'Evasion en région. Et belle fin de saison à vous. Merci à vous et puis belle fin d'été également. Merci. On va accueillir tout de suite Hélène Madac qui va prendre votre place. Elle est la directrice de l'office de tourisme de Meugev. Bonjour. Bonjour. Merci de me rejoindre sur le plateau. Alors, comment s'est passé l'été pour vous d'un point de vue touristique ? Alors, l'été à Meugev, déjà, c'est toujours délicieux. J'avoue qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi beau cet été et voilà, il n'a pas manqué à la règle. Là, on a passé un été magnifique. Je crois que ça vient aussi des mois qu'on a passé ce printemps qui ont été un peu complexes. Et je pense que tout le monde avait vraiment envie de se retrouver, que ce soit nos acteurs locaux. Je pense qu'ils avaient vraiment envie d'accueillir leur clientèle. La clientèle qui est venue avait vraiment envie de se ressourcer, de se retrouver, de se retrouver ici dans un cadre comme une bulle de ressourcement. Donc, c'était une belle alchimie et tout l'été, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on est bien à Meugev ? Vous avez dû vous adapter, j'imagine, à ce contexte un peu particulier, notamment sur le côté événementiel ? Alors, tout à fait. À Meugev, c'est presque 300 événements par an. Donc, autant vous dire qu'il y a une programmation printemps, été, automne qui est assez conséquente. On a vite compris à partir du mois de mars que la feuille de route de cet été devrait être réécrite. Donc, on avait deux options, soit faire une saison blanche, puisqu'à l'époque, je vous rappelle, on ne savait pas trop vers quoi on allait. Cette option a très vite été écartée, même pas en l'espace de quelques secondes. Il était hors de question pour nous, aussi bien pour nos sociopros qui avaient très envie de réouvrir, d'accueillir et de faire un bel été, que pour nos clients qui viennent de saison en saison, pour ne pas dire de génération en génération. Voilà, il était hors de question qu'on ne propose pas quelque chose d'aussi merveilleux que d'habitude. Donc, on s'est retrouvés les manches, on a fait ça avec une belle gouvernance, aussi bien avec nos élus que nos acteurs locaux. Et on a écrit toute la feuille de route en se disant comment faire pour que pour nos clients, l'expérience soit toujours aussi belle, que ça soutienne le village, qu'on respecte les dispositifs en place et puis qu'on fasse des choses qui nous ressemblent, notre ADN. Et du coup, on a construit, on s'est dit voilà, on a la nature, on a les sports, on a la gastronomie, on a le shopping, on a le bien-être, on a plein de choses. On a les 500, ça me gève. Et donc, du coup, on a tout réécrit, on a tout fédéré notre offre autour de quatre collections, qui sont les collections sérénité, originelle, tendance et sensation. En gros, il y en avait pour le bien-être, le ressourcement, le bien-manger, les grands espaces, le shopping, l'architecture, voilà, pour tous les goûts. Et pour inspirer nos clients, ça a donné lieu en fait à plus de 130 activités sur presque 950 créneaux entre mi-juin et mi-septembre, quasiment tout gratuit, où on invitait nos clients à venir dans les coulisses de Meugev, en petits ateliers, que ce soit en extérieur ou en intérieur, petit groupe de huit, et à venir tester des recettes de fabrication de souffle au fromage, des ateliers cocktails, des ateliers détox en plein air, de l'initiation vélo électrique gratuite, de l'initiation golf, etc. On voulait vraiment quelque chose de chaleureux, de convivial et d'entre nous. Et justement, est-ce que les clients étaient au rendez-vous au niveau de la fréquentation ? Quels sont vos chiffres ? Alors oui, on est particulièrement contents, c'est-à-dire qu'on s'est dit qu'on avait vu juste, puisque nous, on s'était dit, on ne sait pas si les clients seront au rendez-vous, mais nous, en tout cas, Meugev, on y sera. Et les résultats sont là. On a toujours un été qui est très beau chez nous. Et là, il a été vraiment exceptionnel. On affiche plus 25% de fréquentation en juillet, plus 5% en août, puisqu'on peut rarement faire plus que plus. Et avec plus de gens qui sont venus en séjour que d'excursionnistes, avec des séjours plus longs. On a vu un triplement des séjours de 21 nuits, c'est-à-dire des gens qui ont pris des locations en appartement, qui sont venus à l'hôtel et qui voulaient vraiment se poser, prendre le temps, ralentir. Donc, on est très contents. Est-ce que la clientèle étrangère a manqué ou pas ? Alors, étonnamment, pas du tout. C'est-à-dire que Meugev, on a une clientèle déjà très française ou franco-française quand on compte les Suisses parmi nous. L'hiver, c'est beaucoup plus international. L'été, un peu moins. Cette année, on a réussi à gagner des parts de marché sur la partie internationale, c'est-à-dire qu'on est monté jusqu'à 25% d'étrangers, c'est-à-dire qu'on a pris 15 points par rapport à d'habitude, avec notamment une forte présence de nos amis Suisses, des Anglais. Et on a revu venir des Italiens, des Belges, des Hollandais, des Allemands. Donc, pour nous, c'était vraiment très vertueux. Est-ce que vous allez continuer sur cette lancée ? Comment vous voyez l'automne et puis l'hiver qui arrivent vite ? Alors, pour nous, l'automne, on l'a inclus presque dans l'été. Pour nous, c'est l'été indien, c'est-à-dire que toutes les collections et toutes les activités qu'on a proposées continuent jusqu'à mi-septembre, avec notamment le Festival Essentiel et puis tous les ateliers dont on parlait tout à l'heure, de visite de ferme, de fabrication de fromage, etc. Mais on tire jusqu'aux vacances de la Toussaint, puisqu'on a la chance à Meugev d'être un village 4 saisons, pour ne pas dire 365 jours par an. Et on finit en beauté avec les vacances de la Toussaint, notamment les Petits Princes, les journées commerciales d'automne, et puis surtout l'événement gastronomique gourmand de l'automne qui est au Kissy, mais qui valorise l'excellence de la cuisine de montagne. Quant à savoir ce qu'on va en faire, ce qui est sûr, c'est que les collections, on va les continuer, on va les prolonger, notamment sur l'été prochain. Et on se dit qu'on est dans le juste sur ce retour à l'essentiel, sur ce qu'on sait faire de bien et ce qu'on sait faire de bien collectivement. Donc voilà, tout ce qu'on a monté là nous dit qu'on est sur la bonne voie et qu'il n'y a qu'à continuer à faire ce qu'on sait faire et ce qu'on sait faire bien. Et surtout, on se dit qu'on a passé cet été un test, parce que du coup, il y avait tous les dispositifs sanitaires à mettre en place, puisqu'on voulait absolument accueillir nos clients pour de belles expériences, mais dans des conditions parfaites de sécurité. Et cet été nous prouve qu'on n'a eu aucune difficulté sanitaire rencontrée et qu'on est 100% prêts pour l'hiver. On vous le souhaite en tout cas, vous souhaitez un bel hiver. Merci beaucoup. On va parler de VTT dans un instant, enfin on va en parler avant de voir mes prouesses. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit mot ? Oui, tout à fait. Vous avez testé hier, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Alors Meugef, c'est une terre de sportifs par excellence et le vélo s'inscrit dans cette dynamique-là. Donc pour moi, Meugef, c'est un terrain magnifique, c'est-à-dire du dénivelé, mais pas trop non plus, accessible aux débutants, mais aussi à ceux qui veulent tirer un peu plus côté pédale. On a du vélo de route, on a du VTT avec assistance électrique ou pas. Vous pouvez partir du village, vous pouvez prendre les remontées mécaniques directement, avec des panoramas partout grandioses, notamment sur le Mont-Blanc. Donc on a accueilli notamment le critérium du Définé les 15 et 16 août. Ça a été une manifestation incroyable, en espérant le Tour de France qui vient derrière. On a un club des sports très actif aussi là-dessus. Donc pour moi, c'est vraiment un lieu idéal pour faire du vélo et avec des pauses gourmandes, en chemin ou pas, dans les fermes, sur les restaurants d'altitude ou pas. Mais c'est à vous de m'en dire plus. Voilà, je vous le confirme, les paysages sont magnifiques. On a pu aller jusqu'au lac de Javène, qui est un super bon endroit, grâce à un super guide, Christian, et grâce à Pelouseport, qui nous a prêté ses VTT à assistance électrique. Je vous propose de regarder tout de suite. Bonjour à tous, je suis en compagnie de Christian, notre guide VTT électrique, aujourd'hui à Meugev. Bonjour Christian, merci de nous accompagner aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le parcours qu'on va faire ? Là, on part du centre du village de Meugev. Où est-ce qu'on va aller ? Alors, on va partir en direction du lac de Javène. On va prendre le petit chemin du calvaire. L'avantage de partir par ce chemin, c'est que c'est un peu l'initiation. Ça permet de voir un peu votre niveau du groupe. Et puis c'est très joli, surtout. Et puis après, on va monter vers le lac de Javène, où vraiment il y a une très très belle vue. Et après, on sera plus dans les chemins, bien entendu. On va sortir du village. La différence, qu'est-ce que c'est la différence entre le vélo électrique, le vélo normal ? Qu'est-ce qui va nous apporter ce vélo aujourd'hui ? L'avantage d'un vélo électrique, c'est qu'on peut vraiment emmener toutes les familles. À partir de 9-10 ans, en mètre 40 environ, on peut emmener des gens qui sont très physiques. Vu que les vélos électriques, on a la chance, c'est vraiment des beaux vélos. Vous avez des modes économiques, où ça va juste pour le pouvoir du vélo, on va dire. Vous avez plusieurs modes. Donc plus, ça peut aller jusqu'à turbo. Voilà, il y a plusieurs modes. C'est vrai qu'une personne qui n'est pas du tout physique, elle peut suivre le parcours pareil qu'une personne qui est très physique. Et puis, les sensations, est-ce que ça diffère ? Là, on est sur de beaux vélos. Les sensations, l'avantage d'un vélo électrique, c'est vrai qu'il est un petit peu plus lourd. Par contre, niveau stabilité, c'est plus stable qu'un vélo classique. Et les vélos électriques sont équipés de pneus plus larges, et c'est vraiment très bien. Niveau sécurité, c'est aussi sécuritaire qu'un vélo normal, voire même plus. Et ça marche très très bien cet été, le vélo électrique ? Ah oui, cet été, ça a vraiment explosé. Les gens se sont régalés, et c'est vraiment quelque chose de nouveau qu'il faut absolument essayer. Il y a peut-être un bémol, c'est que vous risquez d'avoir une addiction aux vélos électriques, mais c'est vraiment très très bien, il y a de quoi se régaler. L'endroit, il est magnifique, avec le lac de Javen, c'est un lac artificiel pour les canaux à neige l'hiver, et qui est utilisé aussi en été pour la pêche. Et puis en arrière-plan, c'est la chaîne des Aravis, qu'on voit en arrière-plan. En fait, Meugèves, c'est vraiment, dès qu'on monte un petit peu, on a vraiment une très très belle vue sur le paysage qui nous entoure, sur les chaînes de montagne, sur la chaîne du Mont-Joli, la chaîne des Aravis, les aiguilles de Barins. On a plein d'endroits où, dès qu'on prend un virage, la vue est différente. Tu disais, on peut le faire seul, mais c'est toujours mieux d'être accompagné de gens comme toi, qui connaissent en plus très bien le territoire. Oui, merci, c'est gentil. Non, il n'y a pas du tout d'obligation, bien entendu. Heureusement, d'ailleurs, la montagne, elle est libre pour tout le monde, mais il ne faut pas que ça change, bien sûr. Alors, l'avantage de prendre un guide, bien entendu, c'est qu'on voit des nouveaux itinéraires, on assure la sécurité des gens. Voilà, on a terminé notre tour ici de VTT électrique à Meugèves. On va arriver dans quelques minutes au village de Belles Sensations, une belle balade très accessible avec Christian qui nous a guidés. Merci beaucoup, Christian, pour ce petit tour. Et puis, à bientôt. Et merci encore à Pelou Sport et à notre guide, Christian. On a vraiment fait une superbe balade avec Joanne, qui m'accompagnait pour les images. Je suis à présent avec Marie Bonduin, présidente de l'Union des commerçants, artisans, hôteliers et restaurateurs de Meugèves. La première question qu'on a envie de vous poser, c'est comment se portent ces commerçants en cette fin d'été un petit peu particulier ? Bonjour. Eh bien, les commerçants se portent plutôt bien. Après un début d'été plutôt calme en juillet, où les gens, commerçants majoritairement, ont eu un peu peur. C'était juste après le déconfinement. C'était juste, on attendait les mesures concernant les restaurateurs et les hôteliers. C'était un départ un peu difficile et un peu calme. Mais au fur et à mesure de l'été, un engouement pour la montagne qui s'est confirmé. Est-ce que là, cette fin d'été, cette suite de saison s'annonce bien pour vous ? Oui, oui. Bizarrement, on est tous très étonnés. À partir du 15 août, habituellement, c'est devenu très calme. Et là, il y a encore une activité assez élevée. On en est tous très contents, je pense, au sein de Meugèves. Quels sont les principaux types de commerce qu'on peut trouver à Meugèves ? Comment, si vous deviez un petit peu décrire ce centre-ville, qu'est-ce qu'on trouve ? Alors, majoritairement, des commerces de vêtements, d'habillement. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'était le pôle le plus important de l'union des commerçants. Ensuite, les restaurateurs. Les hôtels, moins quand même. Mais des cavistes, maintenant, qui s'ouvrent. Et des galeries aussi, des galeries d'art. Comment vous voyez la suite ? Est-ce que vous allez rester ouvert ? On sait que l'automne est la période un petit peu plus creuse. Il y a aussi un hiver qui s'annonce, on est un peu tous dans le flou. Mais dans quel état d'esprit êtes-vous pour la suite ? On est un petit peu inquiets là. On réentend quotidiennement qu'il va y avoir de nouveau une pandémie. Donc, on est un peu inquiets pour savoir ce qui va nous être dit dans une semaine, dans deux semaines. Qu'est-ce qu'on fait ? Pourra-t-on ouvrir ? On nous reparle de la fermeture des frontières avec la Suisse. On parle de beaucoup de choses qui nous rendent inquiets. Voilà, ça c'est le mot principal. On restera ouvert jusqu'à ce que ce soit possible et on fermera si on nous le contraint ou s'il n'y a pas de clients. Mais on espère une petite continuité d'arrière-saison quand même. On l'espère. On a bénéficié d'un climat très favorable durant deux mois avec une météo plus que favorable. Donc, si ça perdure, on aura peut-être encore des vacanciers. Peut-être. On a vu avec Madame le maire que le port du masque a été rendu obligatoire dans le centre-ville. Est-ce que c'est une mesure qui a été plutôt bien reçue, appréciée pour vous, commerçants, artisans ? Nous, dès qu'on a pu réouvrir les commerces, l'union des commerçants s'est mobilisée pour effectuer des achats pour tous les commerçants. Donc, on a permis aux commerçants d'avoir du gel hydroalcoolique, des masques dans tous les commerces. Donc, on a vraiment, vraiment tenu les gestes barrières. On a appliqué à la lettre ce qui était demandé. Et je pense que les commerçants, ça ne les a pas gênés. À partir du moment où tout était mis en place, que ce soit les plexiglas devant les caisses, que ce soit dans les restaurants, les distanciations, cela a été plutôt bien accepté. Vous êtes au contact de la clientèle au quotidien. Quel type de client vous avez eu cet été ? Même question, dans quel état d'esprit ils venaient à Meugev ? Alors là, on a bénéficié de beaucoup plus de Français. Beaucoup plus de touristes français qui habituellement partaient soit à l'étranger, soit, je pense, plus à l'étranger, soit sur les côtes, ou qui ont eu peur d'aller à la mer, justement, pour ces mesures de distanciation. On a bénéficié fortement d'un engouement pour la montagne, l'air pur, les distanciations, c'était bien. Ensuite, on a quand même eu des étrangers, mais les étrangers qui venaient en voiture, les Belges, les Hollandais, les Italiens, qui n'avaient pas à prendre d'avion. Ça, c'était majoritairement les étrangers. Alors, je ne parle pas des Suisses qui sont venus en grand nombre et qui sont, j'allais dire, peut-être en égalité de nombre avec les Français. On ne sait plus qui est Suisse et qui est Français en Meugev, mais on est vraiment favorisés avec les Suisses. Eh bien, on espère que ça va continuer. On vous souhaite, en tout cas, une belle fin de saison. Oui, merci. Merci beaucoup. On l'espère également. Merci, Marie Beaudoin, de nous avoir accordé un petit peu de temps sur le plateau d'évasion en région. Lucas Marchand, seul homme de cette émission, d'ailleurs, me rejoint sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur du domaine des portes du Mont-Blanc. Comment s'est passé l'été pour vous sur les pistes, les sentiers ? Alors, c'est un très, très bon été. On a beaucoup de chance. On est très contents. Alors, on ne sait pas trop la raison de toutes ces... Il y a beaucoup de choses qui font que ça a été un très bon été, mais en tout cas, c'était un petit peu inespéré. On avait, nous, essayé de tenter des choses en faisant des nouvelles choses dont on va probablement parler. Mais il y a eu aussi un temps, une météo formidable et peut-être aussi un effet Covid avec des gens qui ont préféré rester dans le coin ou venir à la montagne s'aérer. Alors, votre domaine, c'est plutôt le coteau qui se situe derrière nous, derrière cette église ? Celui qui est le plus ensoleillé, les portes du Mont-Blanc, le massif du Jaillet. Que peut-on faire ? Quelles activités peut-on pratiquer ? Alors, l'été, on propose essentiellement deux attractions. La première, c'est une luge sur rail, la luge 4S. Et donc, c'est une luge assez classique. C'est très accessible à tout le monde, tous les âges. Donc, c'est très intéressant. Et on a une télécabine, la télécabine du Jaillet, qui fonctionne. Et nous, on essaye de la vendre de plus en plus comme le panorama Mont-Blanc de Meugev. C'est-à-dire, quand vous êtes dans Meugev, elle part quasiment du centre de Meugev. Vous prenez cette télécabine et vous arrivez. Vous avez cette vue derrière le Mont-Darbois, le Mont-Blanc qui sort. Donc, même la montée en télécabine fait partie de l'expérience. Et une fois que vous êtes là-haut, c'est vrai qu'une vue du Mont-Blanc, on n'est pas trop près. Donc, on a quand même la perspective dans son ensemble et on n'est pas trop loin. Donc, il est quand même assez imposant et ça plaît beaucoup à nos clients. Est-ce qu'on peut aussi randonner ? Il y a des sentiers ? Alors, le plateau du Jaillet est vraiment fait pour la randonnée. On a beaucoup de plats descendants, des choses très accessibles, très panoramiques, avec au détour d'un petit virage, le Mont-Blanc qui apparaît. Donc, c'est très propice à la randonnée, mais on a nous aussi décidé depuis deux ans, c'est la deuxième année et ça a vraiment pris une ampleur la deuxième année, de créer une aire de jeu panoramique. C'est-à-dire qu'en haut de la télécabine, on a commencé à mettre plein de petits jeux, des jeux pour les enfants, mais aussi pour les plus grands. Et on essaye comme ça chaque année de rajouter des petits jeux. Alors, c'est intéressant parce que ça reste une évolution assez raisonnée, dans un développement, ce ne sont pas des gros projets monumentaux, mais ça nous permet, nous, chaque année, d'offrir quelque chose de nouveau, de voir ce qui plaît à nos clients, ce qui plaît moins. Et là, alors, est-ce que c'était la raison du succès de cet été ? Peut-être qu'il n'y avait pas que ça, mais en tout cas, on a des chiffres qui sont très très bons et donc on est très contents. Est-ce que ça va continuer ? Comment vous voyez la suite et notamment l'hiver ? Alors, la suite avec l'hiver, j'ai envie de dire, on pense qu'on trouvera une solution. On a trouvé une solution cet été. On fait quand même partie d'industries qui ont la chance de fournir une expérience de plein air. Et finalement, s'il faut mettre des masques, on mettra des masques, mais on va trouver des solutions. Là, notamment, le plus gros souci pour nous cet été, c'était la télécabine, puisqu'on met des gens ensemble dans une cabine. Mais on est arrivé à encourager les gens à... Déjà, le masque était obligatoire. On est arrivé à encourager les gens à rester en famille ou s'ils ne voulaient pas rester... Enfin, s'ils ne voulaient pas se mélanger, de monter tout seul dans une cabine. Et finalement, on s'en est très bien sorti. Les gens comprennent quand les directives sont clairement énoncées. On se rend compte que les gens comprennent assez facilement. Et voilà. Donc, avec ce qui s'est passé cet été, on est assez convaincus qu'on trouvera les solutions. Il faudra qu'on trouve les solutions et qu'on va passer un été. Si la neige et le soleil sont au rendez-vous, on fera un très bel hiver aussi. Eh bien, on croise les doigts et puis on vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lucas Marchand, d'avoir été avec nous. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de l'Office de tourisme de Meugev qui nous a aidés pour l'organisation de cette émission. Ici, au Calvaire, on n'a pas parlé du lieu dit, mais je vous invite à le découvrir. Un chemin avec 14 églises et oratoires, 14 chapelles et oratoires. C'est un très joli endroit. On se retrouve vendredi sur les bords du lac d'Annecy, à Monton-Saint-Bernard. Exactement. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très vite sur 8 Montblanc. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Évasion en région. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Évasion en région.